Ça met combien de temps un deuil ? Puisque si on regarde dans le dictionnaire, c'est à peu près 18 mois. Je crois qu'il y en a pour à peu près toute une vie. C'est quoi le plus intime qu'on peut consigner ? Vous avez gardé des documents, des écrits, des SMS, des mails, et aussi des voix, ce que vous avez enregistré. Est-ce que la voix, c'est la chose la plus intime ? Je crois qu'il y a deux choses qui me sont très précieuses. J'ai gardé le bracelet d'hôpital de ma mère, que je touche toujours avec une certaine émotion, et le grain de la voix. Quand j'ai revisité en permanence tous ces matériaux, la chose qui m'attrapait le plus, c'est le grain d'une voix, parce que souvent, les images, on les a toujours en tête, et avec le temps, on oublie la voix de quelqu'un. Et ce grain de voix, c'est quelque chose qui me touche à chaque fois. Tu vois, il faut que tu saches que ça a commencé ici, à Beaugency. C'est là que ma mère, Yemna, elle est arrivée dans les années 70, et en 1980, c'est là que moi, je suis né. Et on a vécu là quelques années, et après, on a déménagé à 8 km de là, dans un village qui s'appelle Main-sur-Loire. Et c'est là que j'ai passé toute mon enfance, et très souvent, on allait juste à côté, à Orléans. C'est là que maman a passé, pour ainsi dire, la fin de sa vie, pendant quasiment deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada